Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de l'Omnibus de Tambo Dracula qui est paru tout dernièrement chez Panini. Un très bel ouvrage, franchement il est sublime. Comme tu peux le voir c'est un pavé qui regroupe un grand nombre de comics de Dracula de l'époque. On avait pu voir avant dans les pocket en français en noir et blanc mais bon c'est plus disponible depuis très longtemps ou d'occasion. Il n'est pas facile à trouver à mon avis. Moi je n'en avais lu quelques-uns à l'époque mais ça remonte à vraiment de très longtemps. Donc je me suis pris cet album parce que je pense qu'il ne sera pas disponible encore en longtemps. Je pense que des Omnibus comme ça il ne doit pas en sortir énormément et après c'est en retard de trop. On ne les trouve qu'à des prix prohibitifs. N'hésite pas à te le procurer par correspondance parce que comme en ce moment on ne peut plus rien acheter en librairie. Je te mets le lien affilié en dessous de la vidéo si tu veux voir des fois les commentaires sur cet album. Donc comme tu peux le voir un magnifique album très lourd. Donc si tu le lis, lis-lu dans ton canapé ou dans ton lit ou dans ton fauteuil parce que franchement il vaut mieux le mettre sur ses genoux. Parce qu'il est vraiment hyper lourd. C'est au moins 2-3 kilos que tu le sens vite passer quand tu l'as sur toi. Donc que des couvertures qui sont vraiment très belles avec un dessin magnifique. Franchement moi j'aime beaucoup le style. C'est un style un peu ancien d'accord mais vraiment pas mal avec des couvertures comme tu peux le voir toujours très belles. Dans le style Conan le barbare, le héros avec des belles jeunes femmes à ses côtés. Donc moi j'aimais bien les couvertures de Conan le barbare. Je les trouvais toujours très belles. Donc je ne suis pas déçu avec la multitude de couvertures qu'il y a dans cet album. Je suis désolé, je ne parle pas très bien. J'ai encore un sérieux problème au niveau de la gorge. Donc c'est un petit peu difficile aujourd'hui de parler. En plus il est très lourd. Donc ça aide pas. Donc comme tu peux le voir c'est vraiment un magnifique album. Franchement bon je ne vais pas te montrer toutes les poches parce qu'il y en a un paquet. Mais franchement si tu aimes bien les histoires de vampires, de Dracula. Il y a encore une belle couverture qui est vraiment une toute beauté. Comme tu peux le voir franchement c'est un ouvrage magnifique. Donc l'histoire je vais te dire que tout début. De toute manière je n'en ai pas lu énormément parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Ça commence avec deux amis qui vont pour faire de l'argent avec le château de Dracula. L'un des deux c'est un descendant du fameux Dracula. Et ils veulent faire du pognon avec le château en leur vendant. Donc ils y vont avec une petite amie de l'un d'eux. Qui était d'ailleurs la petite amie du premier au départ. Donc un trio assez particulier. Et on se doute que ça ne va pas trop bien finir pour eux. Parce que bon ils sont déjà assez malsains. Ils pensent qu'au pognon quoi. Donc bon je ne vais pas t'en dire plus. C'est à découvrir. Découvre avec moi Dracula. Franchement c'est de la très bonne lecture. Donc n'hésite pas à te le commander. C'est vraiment magnifique. Donc je vais te laisser là. Je fais une courte vidéo aujourd'hui. Donc je ferai prochainement la vidéo qu'on m'a demandé encore dernièrement. Sur les filles les plus sexy du monde Marvel. Donc il faut peut-être que je prenne un petit logiciel pour faire une meilleure vidéo. Je vais voir ça tout prochainement. Donc ça va se faire. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et puis à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir. A bientôt sur une autre vidéo.